Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos Asmarmal et aujourd'hui on est à bord du M8A1, le M8A1, le tier 4, chasseur de chars tier 4 américain qui est piloté par PM Warrior, PM je ne sais plus combien Warrior qui est avec plein de potes il y a tout le poulailler qui est sorti, PM 34 Warrior qui est avec tankiste et Titi Roti tout le poulailler est là présent avec nous, on va voir ce qu'ils peuvent faire le M8A1, un char qu'on n'a pas, je n'ai pas beaucoup de replay avec lui, c'est pour ça aussi je l'ai montré ce petit char là qui est atypique en fait, c'est une espèce de char de caisse 2 M5 Stuart avec un canon qui fait des petites doses mais qui tire très vite comme vous allez pouvoir le voir alors qu'il était spoté tout de suite on voit qu'il a un 6ème sens et en face un Canadien s'avance puisque le Ram 2 est le seul char canadien de World of Tanks c'était en fait les canadiens qui avaient fait une version, qui avaient repris un Sherman à une base de Sherman et qui avaient développé un char bien à eux, le Ram 2 qui avait eu énormément de succès me semble-t-il le clic droit sur le Head Zer, c'est un peu le problème souvent dans pas mal de replays c'est le clic droit alors qu'on peut faire coucou aux coéquipiers de PM qui sont à l'autre bout de la map ça a un peu de mal aussi quand vous êtes en peloton, essayer de rester groupé ensemble parce que sinon autant jouer tout seul le fait d'être en peloton c'est de pouvoir compter sur ses coéquipiers vous êtes 15 dans votre équipe, au moins vous avez 2 personnes sur qui vous pouvez compter qui peuvent vous aider, qui peuvent éventuellement vous venir en aide si jamais ça se passe mal et quand vous vous séparez comme ça alors que vous êtes en peloton vous gommez cet avantage là et vous faites un peu ce qu'il faut le contraire de ce qu'il faudrait faire quand on est en peloton alors qu'il va faire sauter, voilà il fait sauter le je sais pas quoi qui était en face le P2640, j'avais pas reconnu la silhouette, un italien qui était en face alors qu'il y en a un autre juste devant lui donc là on voit bien, il utilise le clic droit le clic droit oui j'allais en parler, beaucoup de monde utilise le clic droit c'est correct comme dirait les québécois c'est correct si vous l'utilisez sur des cibles molles des cibles qui ont peu de blindage mais à partir du moment où vous l'utilisez sur des cibles qui ont un peu de blindage vous risquez de ricocher comme il vient de le faire juste à l'instant et sur les cibles en mouvement aussi parce que l'anticipation, oui, le char n'anticipe pas le mouvement de la cible donc si c'est une cible qui se déplace très vite et bien même avec le clic droit, l'obus va tomber lamentablement derrière le char sur lequel vous avez fait le clic droit et le problème du clic droit, c'est que le clic droit en fait quand vous faites un clic droit le viseur de votre char se fixe au milieu du char au milieu en longueur mais aussi au milieu en hauteur donc ça veut dire qu'il va se fixer là alors sur certains chars, ça peut le faire comme sur ce char-ci parce que là vous allez atteindre un endroit qui est assez vulnérable mais si vous tombez sur des chars qui ont un peu plus de blindage à ce niveau-là ou suivant l'angle sur lequel se présente le char ça peut être un désavantage de partir directement comme ça en clic droit donc faites le clic droit mais surtout sur des cibles molles et n'hésitez pas à viser parce que là par exemple il ne vise pas et là il aurait pu mettre des doses dans le flanc dans le cul de la tourelle du KV1 mais il ne l'a pas fait à cause justement de ce clic droit et ça c'est le problème par contre là il a mis une belle dose il a mis une dose dans le KV1 qui a mis le feu et du coup le KV1 a brûlé mais oui après sur un char qui tire énormément vite comme ça oui le clic droit peut être très utile parce que vous avez la capacité, la cadence pour balancer pas mal d'obus à la minute mais sur des chars qui tirent un peu plus lentement faire trop de clic droit c'est pas bon non plus alors qu'il ne reste plus qu'une grille une artillerie grille attention quand on arrive sur les artis de passe par oui bien joué de la part de PM qui fait le tour qui passe sur le côté qui a surpris l'artillerie parce que les artilleries ont tendance à vous one shot quand vous les rochez donc il faut toujours essayer de les surprendre un petit replay bon c'est pas le meilleur des replays mais on n'a pas souvent des replays en M8 A1 donc ça permettra de voir ce que donne ce char et il nous ramène un gros calibre il nous ramène un gros calibre il nous a fait 1921 de dommages 5 kills, 1127 d'expérience il a tiré 37 au but et sur les 30 qu'ont touché donc il y en a 7 qui sont passés à côté il y en a 30 qu'ont touché il y en a que 26 enfin que c'est déjà pas mal qu'il y en ait 26 qui aient pénétré mais sans le clic droit je pense que ça aurait pu être encore plus important après il aura peut-être ce char là a une bonne cadence de tir donc il peut se permettre de faire du clic droit mais sur un char qui a une moins bonne cadence de tir il faut quand même éviter ce genre de choses ou le faire vraiment sur des cibles molles et il a eu 109 de dégâts grâce à son assistance et pour le replay suivant on se retrouve à bord du char de looping un char qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir énormément souvent parce qu'il faut quand même aller chercher c'est le char de récompense pour les missions personnelles le T55A qui est d'ailleurs un des ou si ce n'est l'unique premium tier 9 du jeu T55A un char qui a des faux airs qui ressemble énormément à tous les moyens russes de haut tiers il n'est pas très original d'un point de vue tronche on va dire 320 de dégâts 201 de pénétration pour les obus standard pour les obus premium c'est du 320 de dégâts 330 de pénétration et pour les obus HE c'est du 420 de dégâts et 50 de pénétration donc on va voir ce que va nous faire looping en espérant qu'il ne soit pas aussi fou que son homonyme de la série agence touriste bien sûr looping qui était très beau pilote par contre je ne sais pas s'il était très fort en pilotage c'était plutôt Mr. T comment il s'appelait Mr. T c'était quoi son nom ? Barracuda c'était plutôt Barracuda qui était responsable du pilotage des véhicules au sol looping étant plus adepte plus doué pour les avions on va voir ce qu'il va nous faire avec son T55A il réussit à mettre des doses en snapshot comme ça en tir à la volée il réussit à mettre des doses en passant là par contre la dose n'est pas passée il s'est précipité un petit peu du coup c'est pas passé c'est toujours pas passé je ne sais pas où vont ces obus là par contre il s'est pris une dose du Skoda T50 Skoda T50 qui était là-bas oui voilà après il regarde d'ailleurs il regarde parce que la dose il se demande où elle était passée sa dose enfin la dose qu'il a pris il se demande où il a réussi à lui mettre et ça passe toujours pas décidément ça ne passe toujours pas ça ne veut pas passer des jours comme ça là par contre t'as tiré dans le ciel looping il y avait une petite bosse qui a fait que l'obus et que le canon s'est relevé et que l'obus est parti atterrir dans le ciel attention il va ouh là par contre là il se met en position bien visible attention attention oui il réussit à faire sauter le TVP le TVP qui présentait le flanc de sa tourelle le TVP qui était parti à l'assaut du Batchat Douston qui n'aurait pas dû Batchat Douston qui a servi d'appât par contre il a pris des risques looping en montant comme ça sur cette petite crête si jamais il y avait eu quelqu'un qui était en face et bien il aurait pu éventuellement se prendre des doses il arrive sur le T43 T43 qui a vu personne le T43 qui est en train de faire la sieste qui était en train d'admirer le Batchat Douston qui était en face de lui et qui n'a même pas prêté attention à looping qui était juste juste derrière lui je pense qu'il ne l'a même pas vu looping qui s'avance paisiblement tranquillement ce n'est pas le char le plus rapide le T55A mais il fait son taf il avance le tir qui passe sur l'artillerie il aura récupéré le max de dégâts je crois que le Batchat Douston a loupé son premier tir si je ne me trompe pas il s'est peut-être un peu précipité et du coup il a loupé son tir j'ai l'impression que le son du jeu est hyper hyper méga bas donc il faudra que je re-augmente le son pour le prochain pour le prochain replay parce que là on entend à peine le char j'avais dû le baisser pour un stream et j'ai oublié de le remonter oula attention attention le SU qui est juste face à lui le SU qui a été buffé en plus qui a plus de blindage beaucoup plus de blindage qu'avant il réussit à lui casser la chenille très bon très bon de la part de l'opin j'étais en train de chercher cette tombe pseudo qui en plus est perfide et tire dans le premier galet pour s'assurer de faire du dégât et s'assurer de casser la chenille du SU et ainsi de le rendre immobile ou il refait la même chose à l'object 257 l'object 257 ne va peut-être pas aimer ça attention il peut être gros il peut être enfin non il peut pas être gros il est gros de base oh joli ricochet sur la tourelle du test 55 il va réussir oui il a réussi à mettre la dose dans la petite plaque qu'il y a au dessus du canon qui est un des weak spots de ce type de char là il va tenter la coupelle de commandement mais c'est pas passé l'object 257 voilà il a réussi à tirer dans oh par contre l'object 263 qui s'approche et ça c'est un très gros morceau il lui casse la chenille l'object 263 qui a réussi à mettre sa dose il s'avance vers lui il s'arrête voilà il s'arrête pour casser la chenille pour se placer sur le flanc il va refaire la technique du SU et apparemment le 263 n'avait pas de kit de réparation très bien joué de la part de looping qui immobilise le 263 qui l'immobilise complètement et le pauvre ne peut rien faire attention par contre il n'a quasiment plus d'obus standard il va être obligé de basculer voilà c'est son dernier obus standard qu'il va pouvoir tirer il va basculer sur de la HE il part sur de la HE pour le prochain tir et il va diviser le canon voilà il fait un tir vu qu'il avait accès au poste de pilotage du char au compartiment d'équipage il a mis une dose avec de la HE là dedans ce qui a fait plaisir voilà un petit coup sur le flanc du suédois ça fait plaisir aussi un Tiger 1 Tiger 1 ça devrait passer à la HE voilà ça passe aussi à la HE c'était du tendre et il ne faut pas hésiter quand vous avez du tendre comme ça à sortir de la HE enfin du tendre c'est du tendre vu que lui il est tier 9 du tier 7 pour lui c'est très tendre mais il faut quand même le faire un Batchat 12 tonnes qui reste Batchat 12 tonnes il va falloir courir derrière il va falloir courir derrière ce Batchat 12 tonnes et on ne sait pas où il est passé le T43 qui le cherche aussi il ne le trouve pas vont-ils caper ? vont-ils aller chercher ce Batchat 12 tonnes ? oui Louping qui va voir par là il se dit peut-être que le Batchat 12 tonnes finalement il est retourné là où j'étais précédemment mais non il n'est pas là a priori il regarde à droite il regarde à gauche non le Batchat 12 tonnes n'est pas là donc il va falloir le chercher ailleurs non là t'as déjà regardé aussi le caillou là peut-être oh il est là-bas voilà il a été spoté il vient essayer tenter de tuer le T43 T43 qui prend très cher Louping va-t-il réussir à arriver pour sauver le T43 ? le... ouh dommage le 12 tonnes avait réussi à activer son extincteur était en train de fuir il lui restait un petit poil de cul de vie et finalement Louping est arrivé pour mettre la dose finale et pour le faire exploser dans une énorme explosion plein de flammes je ne sais pas quoi dire donc j'ai dit ça voilà un gros calibre une médaille guerrier sur ce char comme je le disais qu'on n'a pas souvent l'occasion enfin que je n'ai pas souvent l'occasion d'avoir des replays de ce char là et bien là pour une fois ça valait le coup de le montrer 6154 de dommages c'est qu'il 1615 d'expérience clique bien voilà il aura bloqué 1240 dommages grâce à son armure il aura fait 574 dommages grâce à son assistance et il ramène 14 000 14 000 crédits avec le premium c'est pas c'est pas beaucoup pourquoi il amène ah c'est marrant ça qu'il ramène si peu de crédits pourtant c'est un char premium théoriquement ce char là et il ramène quasiment pas de crédits il pourra en parler dans les vous expliquer pourquoi le commandu pourquoi de ça dans les commentaires parce que je pensais qu'il serait bénéficiaire avec sans le premium alors que là il est déficitaire de moins 15 000 et il rapporte 14 000 de crédit et là je sais pas pourquoi parce qu'il a pas il a pas utilisé d'opu premium tant que ça donc je ne sais pas à voir en tous les cas j'espère que vous pourrez le dire dans les commentaires pourquoi ce char il y a si peu de crédit enfin moi j'ai pas compris là sur le moment je ne comprends pas en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser le j'aime je sais plus ce que j'allais dire laisser le j'aime à vous abonner c'est pas déjà fait et on se retrouve la prochaine fois et sur ce ciao ciao à plus les gens que j'aime